Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. La fiche résumée sensorielle Utiliser plusieurs sens permet de mieux mémoriser. C'est l'objectif de la fiche résumée sensorielle. Je présente plusieurs vidéos sur les fiches résumées sur ce même site. Vous avez la vidéo et les modèles de fiches résumées, comparatif de l'efficacité des fiches résumées, le schéma centré, la fiche résumée adaptée à votre personnalité. Nous avons cinq sens que nous utilisons dans notre vie quotidienne, que nous avons la vue, l'audition, le toucher, l'odorat et le goût. Il existe différents types de mémoire qu'on peut résumer sous VACOG. La mémoire visuelle, on se souvient de ce qu'on voit. La mémoire auditive, on se souvient de ce qu'on entend. La mémoire du toucher, on se souvient des sensations de toucher. La mémoire olfactive, on se souvient des odeurs. Et la mémoire gustative, on se souvient du goût. Nous utilisons nos cinq sens dans notre vie quotidienne, par contre pour apprendre, nous en utilisons très peu. Ce dont nous nous souvenons le mieux est ce qui est le mieux inscrit dans notre système nerveux, ou autrement dit, ce que nous avons appris en mettant la totalité de notre système nerveux à contribution. Alors, associez vos sens à vos apprentissages. Pour cela, mettez des images dans vos schémas. Souvenez-vous des paroles du professeur. Rappelez-vous de votre mouvement pendant que vous apprenez votre fiche. Mémorisez les odeurs que vous enregistrez pendant que vous apprenez. Donnez le goût que provoque en vous ce cours. Les mémoires du goût et de l'odorat sont les plus efficaces parmi toutes les mémoires. Alors n'hésitez pas à les utiliser. Avant de vouloir utiliser la totalité de votre système nerveux, c'est-à-dire vos cinq sens, entraînez-vous à utiliser deux à trois sens en même temps. Faites une fiche résumée de telle façon à apprendre vos leçons avec deux à trois sens en même temps, ce qui vous permettra de mieux mémoriser l'information. Comme vous solliciteriez plusieurs mémoires différentes, la vue, le son, le toucher, l'odorat et le goût, vous générez des associations entre neurones qui enregistreront plus efficacement l'information que si vous utilisiez un seul sens. Pour vous souvenir de votre fiche en plein examen, vous vous souviendrez ou de ce que vous avez vu, entendu, touché ou senti. Vous aurez ainsi trois, quatre à cinq fois plus d'indices pour vous souvenir. Si vous avez à faire une fiche résumée d'un cours, utilisez le schéma suivant pour réfléchir au contenu de votre fiche sensorielle. Quelles images reflètent mieux le cours ? Quelles paroles du professeur m'ont le plus marqué ? Quel mouvement je vais utiliser pendant que j'apprends où je fais cette fiche ? Quelle texture de stylo je vais utiliser ? Quelles odeurs j'enregistre ? A quelles odeurs me fait penser ce cours ? Et quel goût provoque en moi ce cours ? Quels outils utilisant la vue ? L'huile, le toucher, le goût et l'odorat, je peux utiliser pour faire ma fiche résumée. Pour cela je vous donne des éléments de réponse, vous pouvez utiliser la vue. Donc dans votre fiche vous allez mettre des mots, des images, des symboles et des couleurs. Vous allez utiliser également l'audition. Vous allez mettre la voix du professeur, votre propre voix, une voix ou des bruits extérieurs. Vous pouvez également utiliser le toucher, donc votre écriture, des textures de stylo différentes, des textures de feuilles différentes, des objets en relief, votre écriture, la pâte à modeler et l'argile. Pour les odeurs, vous pouvez utiliser l'odeur de la feuille, qui peut être spécifique, des objets qui génèrent une odeur particulière, par exemple l'odeur d'un coquillage qui a été mis sur la fiche, ou collé. Vous allez également utiliser le goût. Quel goût provoque en moi ce cours ? Vous direz par exemple d'un cours qu'il est appétissant, et vous vous souviendrez du cours parce que vous étiez en train de manger du chocolat en même temps. Pour le goût, je n'ai pas d'autres idées d'utilisation, mais comme c'est un sens qui est très puissant, si vous trouvez le moyen de l'utiliser, n'hésitez surtout pas. Merci. 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 Merci.